La recherche se fonde sur la confiance qui s'établit entre le chercheur et le participant. Il y a plusieurs façons de gagner de la confiance, mais la façon fondamentale, c'est le respect de la confidentialité des propos qui seront recueillis. Les mesures doivent être donc prises par les chercheurs pour justement empêcher un bris de confidentialité. Le bris de confidentialité peut mener à des risques qui sont insoupçonnés et qui vont bien au-delà des risques vécus dans le cadre de la recherche comme tel. Un exemple qui est frappant, c'est un chercheur qui peut être avec un participant qui lui dit « moi je voudrais être identifié ». Alors, bien que le principe de la confidentialité soit de mise, le participant veut absolument avoir une vitrine en lien avec la recherche. Et c'est au chercheur, à ce moment-là, de prendre en considération les risques qui peuvent être associés au fait de divulguer l'identité d'une personne, mais pas pour cette personne-là en particulier, mais bien pour d'autres participants à la recherche qui, eux, ont voulu rester anonymes et ont voulu que leurs propos restent confidentiels. Je dirais, en ce qui concerne l'étape du recrutement, c'est certainement de nettoyer un peu nos affiches de recrutement des populations. Quand je dis nettoyer nos affiches, nettoyer de termes peut-être qui ont des saveurs stigmatisantes ou qui orientent un petit peu trop en matière de statut des individus. Je préfère utiliser, notamment dans mes affiches, dire « bon, bien, je recrute des citoyens ou des intervenants intéressés ou concernés par la question de la violence en contexte familial, conjugal ou encore concernés par des expériences socio-judiciaires ». Donc, ça neutralise un petit peu plus. Quand les gens acceptent de participer, bien, ils n'ont pas l'impression que je garde suffisamment de latitude pour que ces gens-là, en acceptant de participer, ne se livrent pas au même moment à des histoires personnelles ou ne révèlent pas qu'ils viennent rendre compte d'un vécu personnel. Il faut, je pense, éviter certaines données, d'aller colléger certaines données trop sensibles. Des contenus sont vraiment trop particuliers, trop singuliers. Je pense, par exemple, à des gens qui, au mode opératoire, les gens, quand ils commettent des infractions, ils ont des manières de procéder. Est-ce que c'est vraiment une information qui est nécessaire pour répondre à mes objectifs de recherche de manière à ne pas compromettre cette confidentialité-là ou encore à tout le moins le lien de confiance et risquer peut-être, sans le savoir, de mettre à jour des informations qui permettraient de reconnaître quelqu'un, notamment par le mode opératoire ou encore l'infraction, la nature des infractions. Il faut parfois, en contexte autochtone, si on considère tout le contexte socio-historique qui particularise notre relation avec les Autochtones, mais freiner la diffusion de certaines informations, freiner certains savoirs que l'on a acquis de notre pratique de recherche pour ne pas nuire, pour ne pas nuire aussi aux populations. Donc ça, ça veut dire comme moyen très concret de ne pas utiliser les noms des communautés, de ne pas dire le nom des communautés, utiliser encore là un vocable assez neutre ou vague. C'est les Autochtones. Donc si on voit que, par exemple, la variable de la nation, mais pas une variable qui discrimine le discours ou l'expérience, bien, choisir une variable plus neuve. Donc ça, je pense que c'est des pratiques qui sont utilisées et qui nous garantissent que l'on ne brise pas cette confidentialité-là, qui est précieuse, je vous dirais, pour la pérennité de la recherche en contexte autochtone. On leur pose un certain nombre de questions. Et l'une des questions qui, en général, retient le plus souvent leur attention, c'est la manière dont va se dérouler l'entretien. Et ils sont très nombreux à refuser l'enregistrement. Il ne faut jamais, jamais insister. Souvent même, ils refusent qu'on prenne des notes. Alors la stratégie, dans ce cas-là, c'est d'avoir un petit carnet sur les genoux et juste de noter des mots-clés pour, dès la sortie de l'entretien, se trouver un endroit calme et pouvoir, de mémoire, coucher par écrit les souvenirs que l'on va avoir. Les entretiens que je mène avec ces personnes-là, et plus particulièrement avec les personnes que l'on sait, particulièrement méfiantes par rapport à l'institution universitaire, par rapport aux chercheurs, du moins a priori, sont toujours menées à deux. J'emmène toujours un assistant ou une assistante de recherche, de sorte qu'on croise nos souvenirs, on croise nos impressions également sur l'entretien. Et ça permet de retrouver à peu près le fil de la discussion qui a été la nôtre durant l'entretien. Alors c'est une méthode qui a ses limites, bien entendu, mais il est hors de question de pousser l'individu à accepter la prise de note ou à accepter l'enregistrement s'il ne le souhaite pas tout simplement. Et c'est ce qui permet d'établir la confiance au début de l'entretien, voire au cours de l'entretien quand cette confiance met du temps à s'installer. Après, c'est également le respect de la volonté de l'individu. Les recherches qu'on mène et les cris d'entretien que l'on a montés portent sur deux aspects. C'est l'aspect organisationnel et l'aspect plus personnel de l'engagement. Et souvent, on est confronté à des répondants qui, dès le début de l'entretien, nous disent il est hors de question que je parle de ma trajectoire individuelle, de mon engagement individuel au sein de ces groupes. Je viens vous parler de la mouvance idéologique dans laquelle je me situe, du groupe dans lequel je milite, mais pas du pourquoi moi j'ai intégré ce groupe-là. Et là aussi, c'est de respecter cette volonté-là. Et pourtant, durant l'entretien, quelquefois, le répondant va s'emballer. Et en parlant du groupe, il va faire référence, résonance avec sa propre trajectoire. Et c'est d'accepter en tant que chercheur de ne pas utiliser ces données-là parce qu'au début de l'entretien, le répondant aura très clairement spécifié le fait qu'il ne voulait pas que des éléments de sa trajectoire personnelle ressortent dans l'analyse des données. Alors, dans le cadre des recherches que je mène sur les violences politiques, il y a un seul cas dans lequel la confidentialité se doit d'être brisée par le chercheur. C'est un cas que je n'ai jamais rencontré. Mais si le répondant venait à faire état d'activité ou d'action qui le placerait à un endroit précis, par exemple dans un lieu dans lequel a été commis un attentat à la bombe ou a été commis un crime haineux, je suis tenue en tant que chercheur de reporter ce crime ou ce qui semblerait relever de ce crime aux autorités compétentes. Quand on présente la recherche, on fait mention de cette éventualité-là, tout comme on précise au répondant qu'il est libre de ne pas répondre à certaines questions. La préservation de la confidentialité, on peut la résumer en trois grandes lignes. Premièrement, notre banque de données qu'on utilise pour recruter des participants a un cadre de gestion qui stipule précisément quel type de données on collecte, les responsabilités, combien de temps on va garder les informations et qu'est-ce qui arrive quand à l'échéance des informations, est-ce qu'on les détruit, comment on doit les détruire, etc. Dans la gestion de notre banque de données et pour l'invitation des participants à nos expériences, nous suivons exactement les lignes de ce cadre de gestion. L'accès à la banque de données est restreint. Il y a peu de personnes qui ont accès à la banque de données, donc au renseignement personnel des personnes qui sont inscrites à la banque. Donc ça, c'est aussi une mesure de garder, respecter la confidentialité des données. Le moins de personnes qui ont accès à la banque de données, le moins le risque aussi d'une brise de confidentialité. Et chaque personne qui a accès à la banque de données ou à des listes de recrutement, elle doit lire le cadre de gestion et aussi signer un formulaire de confidentialité. La banque de données, on l'utilise pour recruter des participants à nos expériences. Une fois que les participants arrivent dans notre laboratoire, ils participent dans une expérience. Les expériences elles-mêmes sont gérées par une autre approbation du comité d'éthique qui stipule exactement ce qui arrive à ces données, comment elles sont enregistrées, quelle est leur pérennisation. Les données qui sont collectées pendant les expériences sont indépendantes de notre banque de recrutement. Les expériences économiques que nous faisons dans notre laboratoire d'économie expérimentale à l'Université Laval sont collectées à 99 % de manière anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui participent dans nos expériences, elles prennent des décisions, mais on ne garde pas leur nom associé à ces décisions. Pourquoi on fait ça? Pour plusieurs raisons. Une des raisons est de garder la confidentialité des participants. Une autre raison est qu'on veut plus tard, ou on est des fois aussi obligé par les donateurs des fonds, de rendre notre recherche, incluant les données, publiques. Parce que ce sont des fonds publics qui ont payé pour récolter les données. Et donc, on devrait aussi les rendre accessibles à d'autres chercheurs qui veulent faire leur analyse avec ces données. Et donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles, un des avantages, si on les collecte de manière anonyme, on les rende publics, anonymisés, pour garder la confidentialité des participants.